Place Gambetta complètement en travaux. D'ailleurs Bordeaux est une ville en travaux mais mon ami Bassner qui est de retour sur la chaîne sera bien d'accord avec moi c'est pas les travaux qui vont nous empêcher d'avoir faim. Ah mais non complètement. Donc aujourd'hui nous allons découvrir le monologue et comme d'habitude on vous emmène. Les apprentis chefs bonjour j'espère que vous allez bien et comme d'habitude que vous avez très faim. De retour sur la chaîne mon ami Bassner, il y a longtemps qu'on t'avait pas vu. Ouais j'étais occupé et puis bon je me soignais la ligne aussi. Ah oui aussi et puis t'as eu des très très grosses actus actuellement. Oui bah ça bouge un peu. Ça paraît que t'as fait Tom Roland. Ah ce qui paraît. Winter, ça remonte mais c'est vrai qu'il y a longtemps que t'es pas venu. Puis un petit festival il y a pas longtemps là. Ouais à Gourette c'était fin août et c'était grand pas mal. Ouais il y a eu un son au mois de juillet, un son au mois d'août et il y a un date qui arrive. Presque pas le temps de manger. Nous allons découvrir le monologue qui est Rudy Palais Gallien là juste à 200 mètres et le temps qu'on marche on va se mettre en fond un petit son. Bah oui. Voilà histoire de s'ambiancer un petit peu. Le monologue donc à Bordeaux j'ai découvert ça sur le site actu.fr. Il y a un petit article très sympathique qui présentait ce restaurant, un restaurant de fait maison. Une petite carte, un petit endroit très convivial qui fait également le brunch le dimanche. D'ailleurs il faudra un jour qu'on fasse un brunch aussi. Un brunch ? Ouais ouais. Il faudra qu'on se fasse ça aussi. Donc voilà un petit restaurant comme on les aime, pas énormément de place, petite terrasse, tout ce qu'il nous faut pour passer un bon petit repas. Et puis faire gaffe à la ligne. Parce que moi aussi là ce week-end j'ai fait que bouffer je te le jure ça a été un carnage. Musique Bonjour donc moi c'est Marine donc je cuisine au monologue donc là ça fait quelques semaines. Donc aujourd'hui je vais préparer trois suggestions. Et là je suis en train de préparer quelques pâtisseries pour ce midi aussi. Donc 4 pâtisseries par jour. Et en même temps je m'avance aussi pour le brunch de dimanche. Car on fait aussi brunch le dimanche. Musique Musique Bonjour je suis Mathilde donc la gérante du monologue. J'ai repris il y a à peu près 6 mois. Salon de thé, petite restauration, surtout petite restauration de nuit. Trois suggestions par jour qui changent tous les jours c'est du fait maison. Donc on a une formula 11 euros avec une suggestion salée plus une part de pâtisserie. Et après on a toute la carte. On va avoir le Baoburger qui est une nouveauté, une tartine sombre avocale, la burrata, le taboulé du monologue. Et après on a tous les clubs sandwich et croque monsieur. Nous voilà bien installés. Petit décor en terrasse assez cosy hein. Ouais c'est assez sympa. J'aime beaucoup. Très mignon. Très mignon. Très mignon. Nous avons donc une petite carte fixe et des suggestions. Alors au niveau de la carte mon ami Basner est-ce que tu peux nous la décrire ? Bah écoute une carte avec des prix pas trop chers du coup. Plutôt raisonnable. Plutôt raisonnable ouais avec des oeufs à la coque, des croque monsieur. C'est classique mais qui sent bon. Et qui sent le fait maison. C'est des produits frais. Pour les fournisseurs j'ai la pâtisserie Saint Nicolas du coup qui est pour les bagels et les pains bas au. Et après pour les pains classiques, les tourtes, les pains de nid du coup c'est la boulangerie Hermelin. Des desserts et des goûters avec pâtisserie, brioche perdue, smoothie bowl, granola, des petits-déj' et le brunch. Ah il y a un brunch ? Oui quand je te disais qu'il faut qu'on fasse du brunch. Donc le brunch c'est trois dimanches par mois. C'est une formule donc avec pas mal de choses. Un granola sucré, une tartine sombre avocat, un club sandwich poulet, une petite salade avec de la burrata, une brioche perdue. Et après vous avez tout ce qui est gaufres et pâtisseries à volonté, boisson chaude à volonté et huit d'orange. Tout ça pour 29 euros. C'est sous réservation les trois premiers dimanches du mois. Et en plus de cette petite carte nous avons donc les suggestions avec la formula à 11 euros. Donc aujourd'hui nous aurons bagels, pesto de menthe, jambon cru, chèvre et pignon de pain. Ou la salade de roquettes foie chiche, tomates côtelées noires, mozzarella, la menthe et chips de jambon de bayonne. Ou une petite soupe de courgettes, concombres et tartines tagliatelle de carottes et cream cheese. Au verso de la carte nous n'avions pas vu mais également une belle petite carte de boisson. Les boissons froides avec par exemple citronnade maison, thé glacé maison, le jus du monologue. Enfin plein de choses sympathiques, de l'eau, de la bière. Des boissons chaudes et puis des thés d'infusion avec une belle petite carte de thé vert, thé noir, infusion et rebus. Nos plats viennent d'arriver. Bon mais comme c'était plus ou moins annoncé, c'est bien généreux, c'est bien coloré que j'aime beaucoup. Ton bagel ça a été fait avec du parmesan. Oui et en plus de ça nous avons goûté le petit thé glacé maison. Je parlais de la carte de boisson, le petit thé maison citron. Ce petit thé ? Plutôt pas mal. Plutôt pas mal, parfait. Pas sucré, pas trop sucré. Bon mais on va passer à table et puis vous n'oubliez pas, mettez-nous un petit pouce bleu sur la vidéo et abonnez-vous à la chaîne YouTube. Si ce n'est pas déjà fait, les apprentissages, voilà, ça c'est très important. Et la cloche aussi, la petite coche pour tout recevoir. Le mec passe sa mise sur YouTube. Bon appétit ? Oui bon appétit. En ce qui concerne la privatisation du lieu, le monologue on peut le privatiser pour événements extérieurs. Donc tout ce qui est anniversaire, baptême, enterrement de vie de jeune fille et éventuellement aussi pour le professionnel. Ta boule était vraiment très bon. Avec de la grenade qui apporte de la couleur et du pète. Ça j'aime beaucoup. J'adore la grenade en ce moment. C'est un peu mon fruit du moment. C'est un fruit détox. Ouais ouais. Ce bagueul est bien passé ? Le bagueul est très bien passé. Et du coup en fait le fait d'avoir mis du parmesan à la place du chef, en tout cas pour moi j'ai bien apprécié le truc. Et le pesto de menthe aussi très fort. Et je pense que maintenant je vais me diriger vers une brioche perdue. C'est ce que j'allais te dire. Maintenant il va falloir étudier un petit peu les desserts et les goûter. Donc brioche perdue, nutella et ou caramel beurre salée. Oui oui oui. Ouais tu l'as bien vu, tu l'as bien vu. Oui oui. Et puis moi je vais réfléchir un petit peu mais on va quand même goûter une petite part de pâtisserie. Bon mais c'est officiellement parti pour cette brioche perdue. Et puis moi je te suis avec un thé gourmand, un thé, thé vermande et trois parts de pâtisserie. Et moi du coup une brioche perdue avec le premier côté perdu avec nutella et le deuxième côté perdu. Non t'en auras deux. Et le deuxième côté perdu hein. Il y en aura deux tranches. Oui mais quand même. Ouais enfin. Il y aura une tranche perdue. Elle n'aura pas retrouvé avec nutella et une tendue avec caramel beurre salée. Un bon mélange quoi. Ah oui. Ça vient d'arriver. Bon bah ça s'annonce plutôt gourmand. C'est très grand. Donc ici brioche perdue, nutella, caramel beurre salée maisons. Et là nous avons donc monté avec les parts de pâtisserie. Pour la pâtisserie si je dis pas de bêtises, nous avons, ça c'est ce qui a été fait ce matin. Donc je crois que c'est mirabelle. Là nous avons le carotte caille et là nous avons le banoffee. J'allais aussi être à peu près raisonnable. Je m'arrête à la moitié de chaque part de pâtisserie. Le gâteau mirabelle et le carotte cake c'est très bon. Ça fait un peu pâtisserie de grand mère. Voilà, très bon. Rien non plus d'exceptionnel. Mais ça fait du bien d'avoir des desserts et des pâtisseries 100% fait maison. Et par contre le banoffee qui reste un de mes desserts préférés. Le biscuit reconstitué au beurre. Les bananes, le caramel beurre salé qui est bon. La chantilly aussi. Voilà, parfait. Le banoffee est vraiment très bon. Et ce dessert, je sais pas si vous connaissez. Mais c'est très fondant. C'est impeccable. En tout cas, cette petite formule très gourmand. Voir très gourmand à 8,90€. Ça peut limite faire un repas entier. Et comme je suis raisonnable et que mon ami Bassner n'est pas du tout raisonnable. Ah si, il est raisonnable. Il a fini ses brioches et il va finir mes desserts. Pas de gaspillage. Voilà, c'est cadeau. Tiens, allez, finis-moi ça. C'est du bon. Repas terminé. Bassner va pouvoir remonter sur son vélo. Tel un grand sportif. Oui. En tout cas, nous avons bien mangé. Oui, mais justement, il va falloir que je fasse du vélo. Parce que la brioche perdue était quand même sacrément copieuse. Cette brioche perdue, plus les petits desserts que t'as finis de mon assiette. J'avoue qu'on a vraiment très bien mangé. C'était très bon. C'était ce qu'on appelle du fait maison. C'était de la simplicité. Et c'est un peu actifique aussi par rapport à ce qu'on peut trouver dans la plupart des restaurants. Donc c'était très bien. Voilà. Un peu végétal. Tu sais, une petite touche de verre. On a bien mangé. C'est du fait maison. C'est ce qu'on attend en crise. Exactement. Ces pâtisseries étaient vraiment bonnes avec une petite mention pour ce Banofi. Nous reviendrons. N'est-ce pas ? Avec grand plaisir. Merci à toute l'équipe du Monologue de nous avoir reçu. On a passé un très agréable moment. Et puis nous, on va continuer. Il paraît qu'on va manger un petit gâteau basque maintenant. Et puis, on se rend rendez-vous comme d'habitude très vite avec une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde. Bye bye.